Quand vraiment on ne peut pas marcher pendant quatre ans et que du jour au lendemain on retrouve de la force dans cette jambe, c'est vraiment incroyable. Moi c'est Mona, j'ai 40 ans et je suis atteinte de plusieurs pathologies. Une malformation d'Arnold Chiari, une moelle attachée basse et une névralgie d'Arnold. Je me suis réveillée un matin à l'âge de 23 ans avec de violents maux de tête et des vertiges. Je tenais vraiment plus debout et après deux mois d'investigation, on a découvert que j'avais une malformation d'Arnold Chiari. Donc mon cervelet était en train de descendre au niveau de mes cervicales. Suite à ça, j'ai subi une crâniectomie, donc une très grosse chirurgie du cerveau pour m'éviter la tétraplégie tout simplement. Au bout d'un moment, j'ai commencé à perdre l'usage de ma jambe gauche. Pendant quatre ans, je suis restée dans un lit. J'ai découvert que je pouvais potentiellement avoir une autre malformation qui s'appelle la moelle attachée basse. J'ai vu plusieurs neurosururgiens en France qui m'ont dit que ce n'était pas ça, que je me faisais des idées et que la moelle attachée basse, c'était une pathologie qui n'existait même pas. Et finalement, j'ai trouvé un neuroschirurgien italien qui lui m'a confirmé que j'avais bien cette pathologie, qui m'a opérée. Et en seulement quelques heures, j'ai retrouvé l'usage de ma jambe gauche. Quand vraiment on ne peut pas marcher pendant quatre ans et que du jour au lendemain, on retrouve de la force dans cette jambe, c'est vraiment incroyable. On est beaucoup plus bienveillant envers une personne qui a un handicap visible, clairement. Et on est beaucoup plus méfiant, voire méprisant, face à une personne qui a un handicap invisible. Moi, je suis la référente Arnold Chiari au sein de l'Association française des céphaliques. C'est une association qui se bat pour faire reconnaître le handicap invisible. Ce qui m'a permis d'avancer, c'est notamment d'avoir écrit un livre qui s'appelle Arnold et moi, pour essayer d'expliquer ce que j'ai vécu, faire comprendre aux gens que parfois, on a une intime conviction et qu'il faut la suivre. Et ce n'est pas parce que cinq neuroschirurgiens vous disent que vous allez finir en fauteuil, qu'il faut forcément les écouter. J'ai enregistré une première chanson qui s'appelle « Ma Renaissance ». Depuis l'intervention en Italie, j'ai plus mal à la tête quand on chante. Donc c'est une vraie libération pour moi.